Le poste gasoil est évidemment essentiel dans une entreprise de transport. Les conséquences sont très importantes sur le plan financier. Le but étant, sur les 160 conducteurs que nous sommes, d'économiser au moins 1 à 2 litres par conducteur, ce qui me semble être un objectif tout à fait atteignable avec cette formation. Nous faisons un trajet régulier, tous les conducteurs font le même. Nous faisons un aller, qui est ce qu'on appelle une conduite libre du conducteur. Je suis arrivé au point de rendez-vous, nous faisons le point sur sa conduite, je lui donne et lui diffuse les conseils de la conduite économique, et nous faisons le retour en mettant en application ces conseils-là. Et on a noté effectivement des différences qui vont de 3 litres et demi sur ce même trajet, jusqu'à 11 litres et demi pour certains conducteurs. J'ai des conducteurs qui sont là depuis 15-20 ans, et qui estimaient n'avoir rien à prendre de plus à la conduite, et qui sont venus en me disant « Franck, je perds mon temps ». Effectivement, au bout de 2 heures de formation, ils sont sortis du camion en disant qu'effectivement, ils avaient appris, réappris, à voir ce qu'était l'anticipation sur un plan concret. Le fait d'être conscient de l'énergie cinétique dégagée par un véhicule lourd, un véhicule de 40 tonnes dégage 1274 tonnes, une fois qu'il était lancé à 80 km heure, ce qui nous permet de gagner énormément en consommation, parce que nous avons souvent la possibilité de lever le pied et laisser le véhicule finalement se lancer tout seul. Et c'est autant d'économies de gasoil qu'on peut faire sur un même trajet. 160 conducteurs aujourd'hui dans notre entreprise, si tous nous arrivons à gagner 1 ou 2 litres, ça fait une économie de 150 000 à 200 000 euros par an. Tout est notifié, le dépassement de la zone verte, le pourcentage de notre conduite dans la zone verte, le nombre précis de litres qu'on utilise sur un trajet. Tout ça fait que ma formation aujourd'hui devient presque incontestable aux yeux des conducteurs, parce que j'ai des informations qui concernent leur conduite, sur leur parcours. Donc on va bien au-delà de simples mots qui sont généraux, on s'adresse vraiment à eux avec des chiffres très particuliers. Donc j'ai un outil finalement extraordinaire qui rend ma formation très très percutante aux yeux des conducteurs.